Les gens qui croyaient aux forces naturelles, les gousquies, le soleil, l'arguie, la lune, la mer, terre, un malheur, ils croyaient en sorcières. L'histoire de ces sorcières date de l'année 1610, qui connut une de ces vagues de sorcellerie qui périodiquement embrasait le Pays Basque. Mais pour elle, les sorcières étaient des petits genus invisibles, les coupables de toutes les tragédies, de tous les malheurs. Par exemple, si ma vache est morte, c'est la faute de sorcières, c'est leur faute. Si mon enfant est malade, c'est la faute de sorcières. Mais comme des petits genus invisibles, les coupables de tous les malheurs. D'une façon, les inquisiteurs ont mis à ces genus invisibles, ils ont mis une image, une personne, un prénom et des noms. C'était les sorcières et tous les malheurs sont à leur faute. Alors il faut les éliminer. On dit que le mot Akelaare, l'ande du bouc, vient du pré qui se trouve à côté d'une des petites cavernes de Zugaramurdi, où se célébraient les réunions de sorcières. La grotte est un impressionnant tunnel karstique, où la nature et la mythologie se retrouvent. A Zugaramurdi, par exemple, la plupart des gens, 31, étaient pardonnés sur 11 personnes, qui n'étaient pas avouées qu'elles étaient des sorcières. Alors pour l'inquisition espagnole, son âme était cisale par l'influence du démon, que l'unique purification possible, c'était le feu. Alors 11 personnes étaient brûlées sur les bouchers. Mais la plupart étaient pardonnées. A différence, par exemple, de l'inquisition française, par exemple, qui n'était pas religieuse, c'était civile. Alors si une personne était prisonnière de l'inquisition française, ça n'avait pas rien à faire. C'est ainsi que les 7 et 8 novembre 1610, les sorciers et sorcières reçurent leur sentence. 18 d'entre eux furent absous, 12 furent brûlés sur le bûcher, dont 5 en effigie, car ils étaient déjà morts en prison. On infligea aux autres des peines telles que la perte de leurs biens, la réclusion à perpétuité ou l'emprisonnement. Bonjour, Aniara Bété. Pouvez-vous nous présenter votre musée ? Ici, c'est le musée des sorcières, et on parle de la sorcellerie, des différents points de vue, et on fait spéciale attention à la chasse sorcière qu'elle a eue à cette région il y a 400 ans. Le musée a deux étages, et quatre vidéos comme le fil directeur de la visite, et après il y a des scènes, des textes, des ordinateurs pour prendre l'information dans certains thèmes. Par exemple, au premier étage, on parle de la sorcellerie, des points de vue des chasseurs sorcières, de l'église, de l'inquisition, ce qui pense que la sorcellerie est une chose mauvaise, ou diabolique, comme dit le stéréotype, qu'il faut éradiquer. Et on raconte là-bas cette histoire, la chasse sorcière qu'il a eue ici il y a 400 ans. C'était la plus longue, la plus longue et la dernière contre la sorcellerie dans l'histoire de l'inquisition espagnole. Et c'est pour ça que Thurara Mordia est devenu un symbole. Et au deuxième étage, on parle de la sorcellerie, mais des points de vue des victimes, des sorcières, ou sorguignas, comme on dit en basque. Et maintenant, c'est la perspective de la sorcellerie comme sagesse ou comme connaissance de la nature, et liée aux anciens coutumes et croyances de la religion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501